Hop là guys, roule ma poule ! Ciao ! J'écoute le bruit de ton pneu de crosse, c'est plutôt mélodieux ! Et nous démarrons l'aventure au beau milieu des vignes colmariennes, d'un vert particulièrement saisissant pour la saison estivale. C'est en remontant la Fecht, cette rivière qui coule le long de la vallée de Minster, que nos amis se réveillent tout doucement. J'ai du mal à me réveiller moi ce matin. J'ai dormi une heure et demie cette nuit. Ça va, tout le monde a digéré son petit déj ? Ça va, c'était bon ! Tout le monde est réveillé ! Une cigogne en pleine ville, j'avais jamais vu ça ! C'est dans la vallée de Turquheim, dont Robin est originaire, que ce dernier a pu compter avec gourmandise les histoires de sorcières, de veilleurs de nuit et de taille de porte des vignerons, pour le plus grand plaisir de nos hôtes. C'est ensuite sur les hauteurs du Brant, qui domine la cité, que nous avons pris le temps d'échanger sur la qualité des paysages et du terroir de notre si belle région, avant de quitter l'enfant du pays pour continuer notre rôle. C'était vachement chouette ! On va proposer aux Willows de prononcer le mot du village. T'es capable de prononcer le nom du village dans lequel on est ? Je ne l'ai pas vu écrit ! Nider Morgevire ? Nider Morvire ? Morgevire ? Morgevire ! C'est marrant hein ! C'est difficile à dire quand même les patins en Alsace ! Nider Morgevire ! On va faire dire ça à un Marseille ou à un Parisien ! Ça va ? Bien installé ? Très bien ! C'est peut-être vous qui avez des Sherman, mais c'est nous les vétérans ! Alors on en prenne la peau de confort ! Pas mal ! C'est désormais Kaisersberg et son château du Schlossberg qui s'imposent à nos yeux ébahis. Forteresse à l'entrée du Val d'Orbet, le village était un point de passage stratégique à l'époque médiévale entre le Saint-Empire romain germanique et le Duché de Lorraine. La ville garde en héritage l'architecture de cette époque florissante où la cité érigée en ville d'empire faisait partie de la décapole alsacienne. Il était très très alsacien ! Après cette remarque d'Aurélien, d'une observation fine et qu'il apparaît difficile de remettre en cause, nous continuons notre parcours en passant par Kinsheim où repose la tombe de Lazare de Schwendi dont une légende rapporte qu'il est introduit en Alsace, l'Otoké, ce pinot gris de Hongrie qui a fait la richesse de la région. Au loin, c'est Regvir que nous apercevons, avec une entrée à la hauteur de nos invités. Regarde c'était sympathique, très coloré ! C'est désormais Ribovillet, gardé par ses trois châteaux et son petit train touristique, qui annonce le bon revient à l'avenir. Bonjour tout le monde les gens ! Je crois qu'Yannick a faim ! Bon ben voilà, comme tous les road trips des wheelers d'Alsace, ça finit toujours par un banquet ! Allez, proche t'as tous ! Proche t'as tous ! Et bienvenue en Alsace, les wheelers... Merci ! Les wheelers... Du centre ! Du centre ! De l'Est ! De partout et d'ailleurs, c'est droit juste à la salade ! Tiens, on v'en a une deuxième ! Ah ben merci beaucoup ! Très bien à manger ! Il a mangé des che-pas de soleil ? C'était copieux ! Après ce petit repas gros quinquant, on continue plein nord en suivant le vol des cigognes et direction le vignoble réputé de Bergheim qui sera notre ultime étape avant notre objectif ! Tu vois le truc là-bas ? On va y aller ! C'est là-bas notre destination ! Et ça va être une très grande surprise pour Aurélien ! Il s'y attend pas du tout ! On a vraiment tout balancé sans faire exprès ! Et nous voilà enfin à proximité du château du Haut-Königsbourg qu'on va avoir le loisir de visiter ! Érigé au XIIe siècle, le château du Haut-Königsbourg a été pendant des siècles le témoin de conflits et de rivalités entre seigneur, roi et empereur. Ce château de montagne incarne à lui seul toutes les turpitudes d'une histoire alsacienne balottée au carrefour des influences latines et germaniques. Plusieurs fois remédier au cours des siècles, c'est suite à l'annexion allemande de 1870 que le Kaiser Guillaume II décide de lui donner son apparence actuelle. Et c'est pas du même Ikea ! Ce château offre un panorama unique sur la plaine d'Alsace, les Vosges, la forêt noire, et par temps clair, les sommets enneigés des Alpes. C'était un sympathique château ! C'était très rose et très médiévaleux. Plein, plein, plein de gyros roux partout en ce qui me concerne. Et un mur de gré. Voilà. Et puis c'est tout. Salvatore a été le gardien des roux pour qu'on puisse un petit peu circuler dans le château. Merci Salvatore ! Et c'est ainsi que s'est terminée la balade en redescendant tranquillement du château pour retourner dans la plaine direction Celesta pour accompagner Lionel et Michel à la gare. Les vétérans ont suivi les Sherman. Allez, ciao ciao ! A bientôt, ciao ciao ! On les remercie chaleureusement de leur passage en Alsace et on se dit à très bientôt les Tourangeaux ! Mais l'aventure avec Huilos ne fait que commencer puisqu'on leur a prévu pour le prochain épisode de bien belles surprises. Hop la guys ! Et roule ma poule ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !